Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur cette séquence, c'est vraiment une des choses les plus désagréables que j'ai subi depuis longtemps. La dernière fois que je me suis senti aussi mal, c'était quand j'avais analysé le passage de Welbeck sur le plateau de quotidien, où là on avait vraiment des séquences vraiment très embarrassantes, mais là on est sur quelque chose de vraiment 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 très désagréable. Donc on va regarder ça ensemble et puis on va en tirer quelques leçons rhétoriques au passage. Donc vous avez donc Laurent Blanc qui, en tant que footballeur, on ne le présente pas. Il a été champion du monde avec la France en 98. C'est lui qui nous a libérés contre le Paraguay, si je me souviens bien, c'est lui, c'est ça. C'est lui qui marque le but en or, qui envoie la France en quart de finale contre l'Italie. Je crois que c'est ça, mais mes souvenirs peuvent se brouiller. Donc joueur qui nous a fait rêver, mais en tant qu'entraîneur, donc moi je soutiens le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez dans la vie, etc. Moi, je soutiens le Paris Saint-Germain. Je me suis mangé des tôles, mais des tôles, mais des tôles. Des défaites contre le Maccabi Haïfal, des 6-1 contre la Juventus. Enfin voilà, ça fait, je soutiens le PSG depuis le début des années 90. Et même avec l'arrivée du Qatar, on continue de se prendre des énormes tôles, des trucs épouvantables. Donc jugez-moi si vous voulez, moi je soutiens le Paris Saint-Germain. Et je vous assure que c'est parfois assez désagréable de soutenir le Paris Saint-Germain. Et c'était particulièrement désagréable quand on avait Laurent Blanc comme entraîneur. Parce que je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas quel est le problème de Laurent Blanc. Mais quand il arrive en conférence de presse, il est toujours tout à fait désagréable. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose comme, voilà, peut-être qu'il sent qu'il n'est pas compétent pour être entraîneur. Et le fait de ne pas être compétent en tant qu'entraîneur, ça fait qu'il est toujours sur la défensive. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui est particulièrement désagréable. Donc on va regarder ça ensemble. Plus généralement, j'aime bien analyser de temps en temps un petit peu la rhétorique du football. Il y a deux choses qui sont marrantes quand on analyse la rhétorique du football. Il y a la langue de bois. Parce que vous avez quand même des gens qui sont toujours en train de broder, toujours en train de faire du remplissage. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Toutes les choses pour essayer de ne pas trop en dire, pour essayer de ne pas glisser sur quelque chose qui ferait que les journalistes ensuite pourraient retourner des choses contre nous, etc. Tout ce qui relève donc du remplissage et de la langue de bois. Et sinon, il y a quelques beaux morceaux de temps en temps de discours motivationnels. Mais malheureusement, vu que les vestiaires de football sont quand même un environnement assez secret. Il y a de temps en temps un petit truc qui sort. Vous savez, je vous ai fait une vidéo pendant la Coupe du Monde sur un discours d'Hervé Renard. Je parle de la Coupe du Monde des Hommes, pas la Coupe du Monde féminine. En tout cas, voilà, de temps en temps, il y a des petits morceaux qui sont intéressants à analyser. J'avais fait aussi une vidéo sur la rhétorique d'Mbappé où c'est intéressant parce que Mbappé, il fait partie de ces footballeurs qui disent quand même des choses. Où il se passe un petit quelque chose quand il prend la parole. Et c'est assez rare dans le monde du football. Et voilà, là, on est dans un truc qui, c'est à la fois de la langue de bois, mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment très désagréable. On va regarder ça ensemble et on va essayer de l'identifier. Je mets un petit peu plus fort pour que vous ayez un retour de son. Et on se lance ça. Donc, elle est déterminée tout ça. De votre point de vue. Là, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le début, l'échange est coupé. Mais donc, je pense que la journaliste lui a demandé un truc du type « Comment est-ce que vous expliquez la défaite ? » Parce que Lyon vient de se faire plier à domicile contre Montpellier, c'est chaud. Et donc, il commence tout de suite sur un ton passif-agressif. Donc, la journaliste lui demande « Comment vous expliquez cette défaite ? » « Ouais, c'est vous qui allez expliquer tout ça. » Et donc, il allait dire un truc du type « Ouais, vous qui êtes si expert, etc. » Et il s'est dit que c'était peut-être un peu tiep d'attaquer comme ça. Donc, il s'est retenu. Mais on sentait qu'il voulait attaquer sur cette dimension passif-agressive. La dame le relance. Et donc, là, il va être obligé de répondre. Je pense qu'il y avait deux situations à la mi-temps, comme j'ai dit à mes joueurs. Soit on s'écroulait ou soit on revenait dans le match. Et la réponse, vous l'avez. Vous avez mis beaucoup de temps à arriver. On imagine que vous parliez à… Toujours sur la défensive, donc immédiatement, il essaie de désamorcer. Non, non, pas du tout. Il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun problème, etc. Et en fait, il ne faut pas faire des trucs comme ça. Il ne faut pas faire des trucs où vous donnez l'impression d'être sur la défensive. Laisse-la finir. Laisse-la finir. Et si tu as besoin de corriger quelque chose, tu le fais. Mais tu le fais calmement. Tu ne le fais pas en ayant l'air de perdre tes nerfs. Parce que sinon, tu fais le contrat de ce que tu as envie de faire. Là, en fait, il a envie d'essayer de mettre peut-être la poussière sous le tapis. En mode, maintenant, il ne s'est rien passé. Il n'y a absolument aucun problème. Mais s'il surréagit comme ça, le public a l'impression que justement, il essaie de cacher quelque chose. Donc, ce n'est pas très judicieux. Même si après, Montpellier nous a été supérieur, notamment en contre, je pense que sur le premier but ou sur les deux premiers buts, on les aide vraiment beaucoup. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas être au niveau et surtout de commettre des erreurs telles que l'on a commises ce soir. Donc là, il rentre un peu plus dans quelque chose de technique. Je pense qu'il ferait bien de rester sur ce terrain. Donc, voilà des choses du type, on a commis des erreurs d'attention. Je pense que c'est lié à la fatigue ou alors il y a des choses qu'il va falloir qu'on corrige à l'entraînement, etc. Mais si le mec n'a pas d'idée de comment est-ce qu'il va être capable de corriger ce genre de choses, c'est pour ça qu'il ne se sent pas bien. Et c'est ce qui explique le ton qu'il va adopter. Là, pour le moment, ce n'est pas encore très désagréable. On sent que ce n'est pas la grosse ambiance. Mais je vous promets qu'après, ça devient pratiquement insoutenable. On sent votre frustration. On a vu celle aussi du capitaine, la casette, qui a pris un carton rouge, qui a été expulsé. Vous allez devoir faire sans lui contre Nice, peut-être sans lui contre Paris. Comment vous allez vous adapter ? On fait sans Antony Lopez, sans Dejan, sans Tolisso, sans Mata, sans maintenant Alex. C'est beaucoup, beaucoup trop à mon avis. Parce que tous les joueurs que je viens de vous citer, c'est des joueurs majeurs de l'Olympique Lyonnais. Oui, donc là, il a une excuse. Donc, ce n'est pas mal. Il a quand même quelque chose à dire. Le problème, c'est que la manière dont il le sort, ça sort comme on a l'impression qu'il est en train de se plaindre, qu'il est en train de pleurnicher. Il ne devrait pas faire ça. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il n'a pas les ressources de faire ça. Mais l'objectif dans ce genre de situation, c'est qu'on prend le temps de ravaler, on prend le temps de digérer, on prend le temps de se calmer. Et ensuite, on explique de façon calme. Oui, je ne peux pas être satisfait de ce qui s'est passé. On a perdu. On n'a pas senti qu'on avait les moyens de retourner la situation. Mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a un certain nombre d'éléments majeurs qui nous manquent au sein de l'équipe. Et à mesure qu'ils vont revenir et qu'on va corriger les choses qui ne m'ont pas plu aujourd'hui, on va se remettre sur le chemin de la victoire. Voilà, on fait un truc où il prend un petit peu une position de meneur d'hommes. Ah oui, ils se sont pris 4-1 quand même, c'est chaud. Je comprends effectivement qu'il est un petit peu le seum. Mais là, le mec, il a l'air de ne plus du tout être aux commandes. Et pourquoi est-ce qu'il a l'air de ne plus du tout être aux commandes ? C'est parce qu'il ne prend pas le temps de ravaler les émotions négatives. Il a l'air effectivement d'être abattu. Et si la journaliste lui dit, vous avez l'air d'être abattu et que le mec continue à pleurer, etc., ça ne va pas du tout. Je vous sens abattu, est-ce qu'il y a de l'espoir quand même ? Écoutez, c'est la deuxième journée de championnat, il y a de l'espoir toujours. Mais je pense sincèrement qu'on ne fait pas tout bien. Et à un certain niveau, quand justement la réussite n'est pas de votre côté, elle vous punit. Elle vous punit. Dans la vie, des fois, on est puni parce qu'on ne fait pas les choses comme on devrait les faire. L'espoir, c'est le mercato aussi. Vous me disiez avant le match qu'il vous manquait des joueurs. Comme je dis, le mercato, il ferme le 31 août, mais il y aura déjà trois journées. C'est ça qui montre qu'il est un peu en train de se décomposer. C'est qu'il réagit trop vite et il réagit de façon trop émotionnelle. Et je pense vraiment que quelqu'un qui est en position de direction, enfin, on ne peut pas dire qu'il est en position de direction, mais quand on est entraîneur, on doit être quand même un meneur d'hommes. Si les gens voient ça, si les gens voient leur entraîneur comme ça avoir des réactions émotionnelles, spontanées, des petits rires nerveux, etc., ça ne va pas du tout. Donc, il faut gagner les matchs sans le mercato ou avec le mercato. Le mercato, normalement, ce n'est pas le 31 août. On a deux mois et demi pour faire le mercato. Donc, voilà. Mais je ne parlerai pas de ça. Je ne veux pas parler. Alors ça, c'est un autre truc qui est assez mauvais. Et donc, ça veut dire qu'en gros, il est en train de reprocher à la direction de ne pas avoir fait venir de meilleurs joueurs dans le club. Et il commence par dire sans dire avec un petit peu de passif agressif. Ça fait quand même longtemps que le mercato est lancé et rien n'a changé. Mais je ne vais pas parler de ça. Je dis que je ne dis pas alors que je viens de dire. Donc ça, on retombe sur un petit peu la langue de bois footballistique. Mais ce n'est pas du meilleur effet. Alors, dernière question. Vous changeriez quoi ? Parce que vous avez un effectif talentueux et vous n'y arrivez pas. Il faut changer d'entraîneur. Je mets pause parce que c'est là que ça devient désagréable. Il faut changer Laurent Blanc. Pourquoi pas ? Vous voulez partir ? Non, je vous dis. Vous me demandez ce qu'il faut faire. Je dis peut-être qu'il faut changer d'entraîneur. Parce qu'à un moment donné, comme vous dites, je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos. Un effectif de qualité. Si on a un effectif de qualité ce soir, l'effectif de Montpellier est de très 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 grande qualité. Parce qu'ils nous ont mis un marre. On sent qu'elle est super gênée. D'un autre côté, elle est contente parce qu'elle se dit, super, j'ai une punchline. Pouvoir avoir un gros titre, faire des shorts, etc. Mais c'est terrible. Terrible, terrible. Et donc là, on est vraiment dans le passif agressif. Donc si j'ai un effectif de qualité et que je n'y arrive pas, c'est qu'il faut me changer. Non mais vous voulez vraiment partir ? Ouais, non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très désagréable. Et la fin est encore plus désagréable. Surtout dans les contres. Et je pense qu'ils ont des joueurs que nous n'avons pas. On va finir là-dessus. Merci. Ah non, mais c'est vous qui finissez. Vous voulez, quand vous voulez. La gêne. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il a toujours une espèce de mécanisme de défense. Ah non, non, non. Et donc ensuite, il essaie de justifier son truc. Mais il dit n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Quand vous finissez. Ça ne veut rien dire. Où vous finissez, ça ne veut rien dire. Et ils savent très bien que la séquence est tout à fait désagréable. Quelle horreur. Donc ce que je peux vous conseiller, quand vous êtes dans une position un petit peu de leader, de meneur d'hommes, etc. Même si vous avez l'impression que les gens qui sont sous votre direction, etc. font n'importe quoi. Vous assumez la défaite. Ok, c'est de ma faute. Je n'ai pas trouvé la solution. Parce qu'au pire, vous vous faites virer. Mais évidemment, Laurent Blanc va finir par se faire virer si les résultats sont mauvais. Mais si vous vous faites virer. Et en plus, vous paraissez comme quelqu'un qui n'a pas la capacité d'assumer cette position. A savoir, je suis le premier fusible. Parce que c'est moi qui suis à la tête du truc. Pour la suite de la carrière, c'est un peu compliqué. Parce que se retrouver dans des situations comme ça, où on doit être dans du passif agressif, etc. Il ne faut jamais faire ça. Donc, premier conseil. Si vous êtes dans une position de leader, vous assumez les erreurs. Vous assumez les défaites. Vous assumez les difficultés. Deuxième conseil. Vous évitez d'avoir des réactions émotionnelles du type vous montrez votre énervement, vous montrez votre abattement, vous montrez votre nervosité. Tout ça, il faut oublier. Le leader, c'est celui qui est capable d'être anticyclique. Donc, si les choses se passent normalement, après une défaite, vous avez les joueurs qui se sont abattus. Mais vous avez l'entraîneur qui les remotive. Qui leur dit, écoutez, voilà, on va travailler. On a une semaine pour être prêt pour le prochain match. Et on le sera. Moi, j'ai confiance en vous, etc. Être un leader, ça veut dire que vous êtes capable de remobiliser les gens. Et donc, ça veut dire que vous avez un certain contrôle sur vos émotions, un contrôle supérieur sur vos émotions que ceux qui sont sous votre contrôle. Et puis, le dernier truc, c'est qu'il faut éviter les sous-entendus. Il faut éviter les non-dits. Il faut éviter de dire des choses sans les dire. Et donc, ça, c'est juste une petite préparation, en fait. C'est avant d'avoir un entretien comme ça, vous notez juste sur le papier les différents points que vous voulez aborder, les différents messages que vous voulez faire passer. Et c'est beaucoup plus classe. En tout cas, ça donne une bien meilleure image de lui de dire j'aimerais que la direction m'aide en faisant venir de bons éléments plutôt que de dire oui, la direction ne fait pas son boulot, etc. Il faut assumer ses propos et être dans le dire plutôt que dans le non-dit, dans le moyennement dit, dans le sous-entendu. Ça, ça ne donne pas une bonne image de vous. Et mettez-vous aussi des lignes rouges parce qu'un entraideur qui vient dire « Ce serait bien de changer de l'entraîneur », ça n'a pas de sens. Ça va lui retomber dessus. Et une conférence de presse, ce n'est pas le lieu où ce genre de choses se décident. Donc, tu gardes la face. Et puis, un peu plus tard, s'il a vraiment envie de partir, il va voir sa direction. Il leur dit « Écoutez, moi, je n'ai pas la clé, je m'en vais ». Sauf s'il a envie de se faire virer pour pouvoir empocher un chèque et aller jouer au golf. Ce qui ne serait pas tout à fait surprenant de la part de Laurent Blanc. Eh bien, voilà. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci de m'avoir aidé à affronter cette séquence que je trouve particulièrement désagréable. Je crois que le moment le plus désagréable, c'est quand la journaliste dit « Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus ». Je vous rappelle que si vous voulez aller un peu plus loin en rhétorique, vous pouvez, grâce au premier lien sur cette vidéo, rejoindre mon cercle des orateurs. Ce sont des petits cours de rhétorique que j'envoie directement dans votre boîte mail avec des conseils, des outils, des plans de discours, des choses que je peux vous expliquer en théorie, mais également, bien sûr, que j'ai testé en pratique. Et dans le mail que vous allez recevoir pour valider votre inscription, vous aurez également une offre pour rejoindre une de mes toutes meilleures formations à un prix tout à fait cassé. Donc, profitez-en. Si vous voulez attaquer la rentrée sur deux bonnes bases, ça peut être une bonne idée de choper des outils pour mettre vos idées en discours et votre public en mouvement. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.